Sans la barbe ça fait pas pareil, je suis un nouvel homme Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de l'appareil photo qui me permet de filmer mes vidéos sur Youtube J'ai décidé d'en parler dans cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de questions de gens qui disaient Tiens avec quoi tu filmes ? Des gens un peu curieux ou simplement des petits Youtubers en herbe un peu comme moi Voilà qui veulent essayer d'offrir une qualité d'image un peu meilleure à leurs abonnés Donc voilà tout simplement dans cette vidéo je vais vous parler de ma caméra Panasonic Lumix G9 C'est parti ! Alors vous vous en doutez, là ma caméra est en train déjà de me filmer Donc ça va être difficile de vous la montrer Ne vous inquiétez pas, je vais faire des plans pour illustrer mes propos Et au passage, beaucoup de gens aussi m'ont demandé quelle optique j'utilisais Et c'est une optique Samyang Fish Eye 7,5mm en monture micro 4 tiers Je mettrai un lien en description pour pourquoi pas vous offrir cette optique Qui coûte en plus pas très cher Elle est aux alentours des 200€ donc ça reste quand même assez abordable pour une optique On commence directement pourquoi je vous conseille cet appareil photo et cette caméra Alors tout simplement si vous en avez besoin En effet si vous êtes un amateur semi-pro, elle peut très clairement répondre aux besoins que vous allez avoir Si vous faites également des voyages, un peu voyages extrêmes Elle peut là aussi avoir un intérêt puisque c'est un boîtier qu'on appelle tropicalisé Alors c'est pas comme le tropico qu'on boit Tropicalisé ça veut tout simplement dire que le constructeur certifie que l'appareil Résiste aux poussières, aux petites impuretés qui pourraient rentrer et à l'humidité extrême Autant vous dire que ça peut être le compagnon idéal si vous partez en safari, en bord de mer Ou dans des zones très humides type climat tropical Bref vous l'aurez compris c'est une caméra qu'on peut emmener un petit peu partout Je conseille également cette caméra pour tous ceux, forcément comme je l'ai dit en introduction Qui font des vidéos YouTube et pour ceux qui font de la production vidéo Alors pas forcément professionnel mais en tout cas amateur confirmé Je recommande également cette caméra, cet appareil photo car comme je l'ai dit c'est une sorte de lapsus Cet appareil est très polyvalent Cet appareil est aussi bon en photographie qu'en vidéo Et ça il faut le dire que c'est assez rare Assez rare en tout cas pour être souligné Chez Panasonic il existe aussi un autre modèle que le G9 qui s'appelle et qui est vachement plus connu Le Lumix GH5 Qui est lui un véritable foudre de guerre en termes de vidéo D'ailleurs très clairement certains professionnels l'utilisent au quotidien Mais d'une certaine façon il pêche un peu du côté photographie Tout simplement en termes de qualité d'image mais aussi également en prise en main Car vous comprendrez plus tard dans la vidéo que cet appareil a des atouts particuliers, des fonctionnalités particulières Autre argument qui fait que vous devriez peut-être prendre cet appareil photo, cette caméra Tout simplement pour son look Alors ça peut paraître un peu bête de dire qu'il a un vrai look d'appareil photo Mais il faut dire que ça joue énormément Dites-vous bien que si par exemple vous faites des photos de portrait Vous prenez quelqu'un en photo Ou si vous travaillez pour un client même si vous n'êtes pas forcément professionnel Mais que vous travaillez pour un client de temps en temps ou pour quelqu'un de temps en temps Avoir un vrai matériel qui dégage une certaine confiance Ça met justement en confiance la personne avec qui vous allez travailler Et oui on est d'accord que si vous vous ramenez avec un iPhone Moi j'ai rien du tout contre l'iPhone J'utilise très très souvent pour faire des photos Mais la plupart du temps c'est pour du run and gun C'est à dire je suis à un endroit, à un instant T Et je me dis tiens il faut absolument que je prenne une photo J'ai pas mon appareil photo je prends une photo avec mon smartphone Ok mais si vous travaillez avec une personne qui voit que vous faites vos photos avec un smartphone Tout de suite ça vous rend beaucoup moins crédible Ok alors attention je vais vous prendre en photo Bougez pas Attendez déjà je me mets sur l'application photo Bougez pas ça bug un peu Non non ça c'est bon Ok ok Ouais Pas mal Nickel Vous l'aurez regardé ou pas ? Non vous l'aurez compris c'est pas pareil Ok donc là placez vous Ok vous m'oubliez je suis plus là Ok voilà Nickel Voilà vous l'aurez clairement compris Ça n'a rien à voir Donc on est d'accord parfois le look c'est pour frimer Mais là ça vous rend encore plus crédible Donc c'est sympa Donc c'est un critère de choix On va parler également du côté évolutif de cet appareil photo Car c'est un appareil photo avec une monture micro 4 tiers C'est à dire tout simplement que sur cet appareil photo vous allez pouvoir monter des optiques Que ce soit des optiques Panasonic, des optiques Olympus ou même des optiques Leica Bien évidemment compatible avec la monture micro 4 tiers Mais ça vous donne une très très large gamme d'optiques que vous pourrez utiliser sur cet appareil photo En passant du fisheye comme actuellement, au grand angle, la longue focale, des optiques qui vous donneront du bokeh, ce flou d'arrière plan Bref voilà vous l'aurez compris J'aime bien donner cette expression C'est un couteau suisse cet appareil photo Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez Laissez aller votre créativité Et le dernier argument qui fait que je vous conseille cette caméra, cet appareil photo C'est tout simplement l'intégralité des fonctionnalités de cet appareil En effet vous allez pouvoir filmer en 4K à 60fps Vous allez pouvoir filmer à des fréquences d'image encore supérieures Si vous décidez de filmer en 1080p en Full HD Cet appareil photo est équipé d'un écran tactile, orientable, idéal Voilà comme je le fais actuellement pour se filmer soi-même et avoir un retour d'image pour les youtubeurs Ou pour les narcissiques 2.0 Cet appareil photo a également un viseur Ce qui est idéal aujourd'hui et presque indispensable Imaginez absolument pas faire des photos à contre-jour sans avoir un bon viseur large et confortable Ça c'est vraiment nickel, une très bonne fonctionnalité Pour encore une fois, tous ceux qui font de la vidéo Il y a une prise casque, une prise micro, une prise télécommande Il y a deux ports SD Vous allez pouvoir mettre une carte SD où vous redirigerez directement vos photos dessus Et une autre carte SD qui stockera par exemple vos vidéos Vous allez pouvoir vous organiser de manière assez sereine En tout cas très clairement cet appareil photo est à la fois destiné aux amateurs avancés Presque semi-pro mais également à ceux qui débutent Même si cet appareil peut paraître très complexe Il arbore quand même des fonctionnalités qui sont très accessibles Vous avez bien évidemment un mode tout auto, des modes semi-auto, des modes avec des filtres Bref, vous ne serez pas perdu sur cet appareil Le seul argument qui pourrait faire que cet appareil photo ne vous conviendrait pas C'est qu'on le trouve quand même encore à des prix assez gros Mais quand même au-dessus de la barre des 1000€ Donc on n'est pas tous capables de mettre ce prix là Surtout pour les usages qui diffèrent Bref, ça reste une somme Il faudra dans ce cas là, si vous voulez avoir un appareil photo moins cher Se rediriger vers les appareils plus bas de gamme de la marque D'ailleurs je n'aime pas dire bas de gamme, plutôt entrée de gamme de la marque Mais par contre vous risquerez de perdre certaines fonctionnalités Comme par exemple la prise casque, la prise micro Alors si vous n'en avez pas besoin malgré le fait que je trouve que ce soit super utile Regardez bien, en tout cas cette caméra d'appareil photo C'est réellement le très bon compromis La grande polyvalence, les fonctionnalités et la qualité Voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur le produit A me les laisser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne A laisser un petit pouce bleu A me rejoindre sur Instagram Mais également me rejoindre sur le site d'information Apple News France C'est un site sur lequel je rédige des articles En rapport avec l'actualité d'Apple et ce qui tourne autour Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre également sur ce site internet Apple News France Le lien en barre d'infos Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Allez portez-vous bien, salut ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance